Ici, par exemple, on peut déguster une soupe aux truffes, artichauts et truffes, on peut déguster une soupe de moule au safran, un pâté pantin. Un mois et demi après le musée, c'est au tour de la brasserie des confluences d'ouvrir ses portes. La cuisine a été confiée à Guy Lassoset qui possède deux étoiles au Michelin dans son restaurant de Chasselet. La partie snacking revenant à Jean-Paul Pignol. Il y avait un challenge à respecter, surtout pour la ville. C'était important d'avoir un chef meilleur ouvrier de France cuisinier et un chef meilleur ouvrier de France pâtissier pour diriger un lieu qui va être certainement très très vu par la clientèle étrangère. Les prix varient entre 16 et 26 euros pour un plat. L'établissement peut accueillir midi et soir jusqu'à 110 couverts. Et surtout, l'entrée se fait indépendamment du musée. Cet atelier de brassage sur les quais de Rhône à Lyon accueille plusieurs fois par semaine des amateurs de bière qui désirent fabriquer leur propre breuvage. Brune, blonde, ambrée ou deux saisons, les apprentis brasseurs choisissent la bière qu'ils veulent confectionner. C'est le plaisir après de pouvoir la boire, de boire une bière qu'on a fait soi-même. Et puis comme c'est un produit que j'aime bien, c'est de savoir comment c'est fait. Depuis le temps qu'on en boit, on a bien voulu essayer d'en faire une. Puis là, on a choisi dans nos goûts plutôt ambrée forte et puis on va voir ce que ça donne. La fabrication d'une bière artisanale n'est pas vraiment compliquée. Il faut simplement avoir les bons ingrédients, la bonne recette et surtout la bonne technique. En fait, le but, c'est de verser sans former trop de grumeaux. Si jamais vous y allez un petit peu fort, ça va faire un bloc qui va être collant, qui va mettre du temps à fondre. Donc en y allant comme ça en douceur, vous allez voir que vous allez aller assez vite. Tout au long de cet atelier, ces élèves d'un soir en apprendront plus sur ce breuvage vieux de plusieurs milliers d'années, son histoire, sa fabrication et bien sûr son goût. Premièrement, passer un bon moment, mais surtout aussi apprendre des nouvelles choses et après devenir un consommateur un peu plus éclairé quand ils vont goûter d'autres bières parce qu'ils sauront la partie qui vient du mal, le côté sucré, le côté un peu amer. Les apprentis brasseurs reviendront dans trois semaines récupérer leurs 10 litres de bières artisanales qu'ils pourront déguster chez eux, mais toujours avec modération.